Le petit square, derrière l'église Saint-Germain. Salut, l'Aristo! Bonjour, Crapule! Ça va? On est les premiers? Ah! Tiens, voilà la merlocke qui arrive en roulant son mécanique. Et Colette! Bonjour! Bonjour! Ça va? Bien, Colette! Merynne n'est pas avec vous? Vous savez bien qu'elle passait son examen. Ah! La voilà! Alors, comment ça va? Ça s'est bien passé? C'est fini, on n'en parle plus. Parlons plutôt d'autre chose, si ça ne nous fait rien. Du voyage, par exemple. Moi, ce que je préfère dans les voyages, c'est les préparations, faire des plans. Oui, à mon avis, il faudrait s'organiser. Installons-nous. On ne peut pas partir comme ça, au hasard. Il faut avoir un fil conducteur, un thème. ça pourrait être les châteaux. Ou les églises romanes. Moi, j'ai une meilleure idée. Je vous propose un tour de France culturel et éducatif. Par exemple, une étude systématique des charcuteries et des fromages de France. La France et ses 300 fromages. Ah! Quelle richesse! Quelle variété! On pourrait commencer par la Normandie, comme prévu, avec le camembert et le pont Lévesque pour les fromages, les rillettes du Mans et l'andouille de vire pour les charcuteries. L'andouille de vire? Ah non! Quelle horreur! Comme c'est vulgaire! C'est fait avec des tripes de porc! Et alors? C'est très bon, les tripes! Les tripes à la mode de camp! C'est pas bon! Arrête! Tu nous embêtes avec ta bouffe! Tu ne penses qu'à ça! Il n'y a pas que ça dans la vie! D'abord, la Normandie, c'est trop riche, trop gras, trop de crème, trop de beurre. C'est un pays enfoncé dans la matière. Grâce! Parlez-moi plutôt de la Bretagne. Voilà un pays qui a de l'âme. C'est austère, mystique, tous ces calvaires bretons sculptés dans le granit, Saint-Egonèque, Guimillot, Plougastel. Et les pardons bretons avec toutes ces femmes en coiffe qui suivent la procession. Ah oui! Oui, la Bretagne, c'est intéressant. Il y a les crêpes, les huîtres de cancale, le homard à l'armoricaine. A l'américaine! A l'armoricaine! C'est une vieille recette bretonne, évidemment! Mais non, pas du tout! Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Tu es tombé sur la tête! C'est le homard à l'américaine! A l'armoricaine, tout le monde sait ça? De toute façon, c'est très beau! On pourrait organiser notre voyage autour des spécialités régionales. Le cassoulet toulousain, la choucroute alsacienne, la fondue savoyarde, les calissons d'Aix ... Mais oui, ma petite Colette, il est vrai que la cuisine, la confiserie, la pâtisserie sont parmi les plus hautes expressions de la culture française. Mais il n'y a pas que ça! Il y a aussi les porcelaines de Limoges, les poteries de Valoris, les tapisseries d'Aubusson ... Les dentelles du Puy, la toile basque ... Oh, vous m'embêtez, vous deux, avec votre artisanat! Ce qu'il y a de mieux dans le Pays Basque, c'est la pelote et le poulet basquaise. Poulet pour poulet, moi, je préfère le poulet Mireille. Oh, toi, tu m'embêtes avec tes galanteries de basse cuisine ... La pelote, le poulet basquaise et le jambon de mailleule! Bof, mon oncle Guillaume, qui est un fin gourmet, prétend que le jambon de montagne, qu'on trouve en Auvergne, est meilleur. Ce qu'il y a d'intéressant en Auvergne, ce sont les eaux. Les eaux de jambon? Ah, elle est bonne ... Les eaux thermales ... Vichy, la Bourboule, le Mont d'Or ... Les eaux thermales et les volcans ... Tout s'éteint, ces volcans ... Et depuis longtemps ... Mais heureusement, que ferions-nous de volcans en éruption dans notre douce France? La France est le pays de la raison, un pays civilisé. Les fureurs de la nature, les cataclysmes, ce n'est pas notre genre. Nous préférons le calme d'une palme qui se balance sur la mer. Une palme? La France est peut-être le paradis terrestre, mais je doute que vous ayez beaucoup de palmes en France. Celui-ci? Il y a des palmiers sur la Côte d'Azur, comme en Afrique ou en Floride? Il y a de tout en France, mon cher. Sans blague ... Vous avez des ... des séquoias, par exemple? Des séquoias? Non, bien sûr, c'est trop grand. Je viens de te dire que la France est le pays de la raison et de la mesure. Il n'y a pas de séquoias, mais dans tous les jardins publics, il y a des cèdres du Liban, ramenés par Jussieu dans son chapeau. Il y a aussi des séquoias, pas aussi grands que ceux de Californie, mais il y en a. Et puis, nous avons de magnifiques forêts de sapins dans les Vosges et dans les Alpes. Comme au Canada ou en Norvège. De grandes forêts de pins dans les Landes. Pour la résine et le papier. Et même des chênes lièges, comme au Portugal. Pour faire des bouchons. Très important, les bouchons pour le vin. Il y a de tout, absolument de tout. Du blé, comme en Ukraine ou dans le Kansas. Du maïs, comme en Hongrie ou dans l'Iowa. Iowa. Du riz, comme en Chine ou au Cambodge. Du riz? Ha! Je ris. Du riz. Vous voulez rire? Ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup de riz en France. Mais si! Pour une fois, je dois reconnaître qu'Hubert a raison. On produit pas mal de riz dans le sud de la France, en Camargue. Tu as entendu parler de la Camargue? C'est génial! Il faudra y aller, je suis sûr que ça te plaira. Il y a des chauves sauvages, des taureaux sauvages, des cowboys. Comme au Texas. Seulement, en Camargue, on les appelle des gardiens. Mais c'est la même chose. Il y a même des flamants roses. Comme en Egypte. Et de la canne à sucre, vous en avez, en France? Bien sûr que nous en avons, à la Martinique. Bon, admettons que vous ayez du sucre, mais est-ce que vous avez du café? Le café Oléoli, tous les matins, avec des croissants. Évidemment, le café vient du Brésil, de Colombie ou de Côte d'Ivoire. Et des oliviers, vous en avez? Mais oui, évidemment qu'on en a. Dans le midi, heureusement. Avec quoi est-ce qu'on ferait l'huile d'olive, l'aioli ou la mayonnaise? L'huile d'olive, je n'aime pas trop ça, ça a un goût trop fort. Chez moi, on fait toutes les cuisines au beurre. A la maison, on fait toute la cuisine à l'huile. Dans ma famille, qui est du sud-ouest, on fait la cuisine à la Grèce. Tiens, ça me rappelle une version que j'ai faite en 5e. C'était du César, si je ne me trompe. Galia, omnia, divisaest and partestres, que j'avais traduit. La France est divisée en 3 parties. La France du beurre, dans le nord. La France de l'huile, dans le midi. Et la France de la Grèce, dans le centre et le sud-ouest. Et bien, dis-donc, tu ne devais pas être très fort en version latine. Ah oui, quand César dit que la Gaulle est divisée en 3 parties, ça n'a rien à voir avec la matière grasse. Vraiment? En fait, je vais vous dire, la vérité, c'est qu'il y a la France du vin, dans le midi, la France de la bière, dans l'est et dans le nord, et la France du cidre, dans l'ouest, en Bretagne et en Normandie. Ah, le cidre, ce que j'aime ça! J'en boirais bien une bouteille, tiens. Qu'à cela ne tienne, allons prendre un pot aux deux magots. Oh, bonne idée! Alors, on y va? On y va!